Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez sans doute mais avec l'Apple Watch série 9 vous avez la possibilité de lancer des actions avec un simple double toucher comme ça en pinçant les doigts, donc c'est assez pratique mais vous le savez sans doute puisque j'en ai parlé il y a quelques années, lorsque c'était sorti, c'est disponible également sur d'autres modèles d'Apple Watch, tout simplement avec les possibilités d'accessibilité et assistive touch. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces gestes ? On va pouvoir faire pas mal de trucs, notamment afficher le dock, on va pouvoir demander à Siri de s'activer, on va pouvoir faire défiler, aller jusqu'en bas d'une page, lancer un réglage, lancer un raccourci franchement on peut faire quand même pas mal de trucs, à condition que ça fonctionne bien et globalement ça fonctionne bien, on va tout de suite tester. Donc ici je me suis activé quelques actions. Si je pince deux fois donc ça va m'activer Siri, voilà, comme le centre de contrôle est un petit peu plus compliqué à trouver, si je pince une fois, je vais activer le centre de contrôle. Si je serre le point une fois, j'active le centre d'application et si je serre le point deux fois, je reviens à l'écran précédent. Donc parfois ça marche, ça marche pas à chaque fois, je vous l'avoue, mais bon globalement ça marche. Et puis on peut également décrocher un appel. Alors pour ça je me suis mis deux actions, la première me permet de toucher, la seconde me permet de défiler. Donc je me mets, là j'étais sur le téléphone rouge, je me mets sur le téléphone vert et j'ai plus qu'à décrocher. Je peux ainsi parler, bon, c'est assez pratique. Alors pour activer ça, donc on va dans les réglages accessibilité, assistive touch et geste de la main. Donc ici je suis dans assistive touch, voilà, et j'ai plus qu'à sélectionner geste de la main et ça s'active ici. Alors ensuite je vais sélectionner mon action. Est-ce que je vais pincer une fois, deux fois, serrer le point. Donc si je sers le point deux fois, voilà, ça se passe juste ici. Et j'ai toute cette liste d'actions, donc voilà, du lancement du dog, du centre de contrôle, de Siri. Je peux même donc régler un raccourci. Evidemment, il y a un bémol, ça concerne la batterie. Plus vous allez utiliser certaines fonctionnalités d'accessibilité, plus vous allez avoir d'utilisation de la batterie. Là forcément, avec l'utilisation d'assistive touch, ça va forcer un petit peu sur la batterie. Alors c'est peut-être pas une fonctionnalité de tous les jours, de tous les moments, mais parfois ça peut ça peut servir. Donc n'hésitez pas à aller voir du côté d'assistive touch. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette fonctionnalité. Pour ceux qui n'ont toujours pas d'Apple Watch série 9, donc vous pouvez activer ce mode-là. Évidemment, parfois, c'est un petit peu capricieux, ça ne marche pas forcément à tous les coups. C'est peut-être le frein. En tout cas, sachez que ça existe. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada